Et ce matin nous recevons Marie-France Marchand-Baillette qui est vice-présidente du groupe La Dépêche. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Pour nous parler du monde nouveau qui va avoir lieu à Perpignan dans pile-pain un mois, puisque c'est du jeudi 26 au dimanche 29 mars. On rappelle, le compte à rebours a véritablement démarré. On rappelle, puisque vous êtes l'initiatrice, la fondatrice de cet événement, ce que vous recherchez à travers cet événement ? L'idée, c'est qu'un groupe de presse comme le nôtre, qui couvre l'ensemble de la région Occitanie, a à la fois une responsabilité sociale et sociétale vis-à-vis de nos concitoyens. Nous sommes une région de près de 6 millions d'habitants. L'urgence climatique est évidente, mais malheureusement, on ne peut pas dire que la réponse des États soit au niveau de ce qu'il faudrait faire. Et il m'a semblé important que nous puissions alerter nos concitoyens, les renseigner, leur faire toucher du doigt les vrais enjeux de cette transition écologique nécessaire, et c'est comme cela que l'an dernier, nous avons fait une première édition à Perpignan, où nous avons fait venir un certain nombre d'experts sur des tables rondes, mais aussi des ateliers pour les enfants et pour les adultes d'ailleurs, des rencontres inspirantes, etc., sur toutes les thématiques qui touchent à la transition écologique, que ce soit l'alimentation, la santé, l'habitat, la mobilité, les énergies renouvelables, etc. Et nous espérions 3 000 personnes en 3 jours, et nous avons eu 7 200 personnes, et les gens de tous horizons, de tous âges, venant chercher des réponses à tout un tas de questions. Oui, parce que c'est vrai, c'est très concret, quoi. Oui, c'est très concret. Sur nos préoccupations du moment et de demain, quoi. Voilà, et c'est que doit-on faire, et je plaide pour dire qu'il n'y a pas de petits gestes. C'est chacun à notre place que nous devrons le faire. Et puis nous avons la grande mobilisation de notre jeunesse, qui a fait des grèves de l'école le vendredi. Nous avions beaucoup de jeunes, puisque nous avons fédéré autour de cette opération les grandes écoles et les universités de la région, et nous avions beaucoup d'étudiants, qui ont d'ailleurs construit un manifeste qu'ils ont remis au président de la COP24, que nous avions invité, le manifeste de la jeunesse, en disant, voilà les sujets majeurs sur lesquels il faut que nous ayons un engagement des politiques. Et Marie-France Marchand-Moyedès, ce qui est intéressant aussi avec ces jeunes, c'est qu'ils ne sont pas dans la contestation, et puis pour dire, attention, on va à la catastrophe, etc. Eux, ils sont porteurs des solutions, en fait, de demain, quoi. Oui, bien sûr, et ils ont une grande attente de la part de nous, adultes. Bien sûr, pour les accompagner. C'est notre responsabilité de transmission, de leur donner une planète vivable. Et malheureusement, on ne se dirige pas vers ça, donc on a tous, collectivement, une vraie responsabilité. Oui, c'est ça. Donc c'est un coup de projecteur, c'est un événement qui est régional, national, mais aussi mondial, parce que la préoccupation, effectivement, est mondiale. Et donc, c'est pour ça que vous allez traiter de sujets très concrets, en Occitanie, ici, en France, mais également à l'international, avec l'Afrique, par exemple. Nous reprenons l'ensemble des thématiques qui touchent à la transition, mais également, cette année, nous avons fait, j'ai souhaité que nous fassions une table ronde sur les enjeux sociétaux du réchauffement climatique en Afrique et ses conséquences sur l'Europe. Parce que je pense que là aussi, il faut réfléchir à la manière d'aider et d'accompagner les Africains dans la grande difficulté qu'ils vont avoir, puisqu'on sait très bien que c'est eux les premiers, alors que c'est eux qui développent le moins de CO2, c'est malheureusement eux qui sont les premières victimes, puisqu'il y a un dessèchement de toute l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique australe. Et ce que vous dites, c'est qu'on ne pourra pas mettre des barbelés aux frontières, etc., face à des gens qui, peut-être, à l'avenir, auront envie de bouger de continent, quoi. Je crois que nous sommes une seule et même humanité et que, malheureusement, on a tendance à l'oublier et que nous avons tous une responsabilité vis-à-vis les uns des autres. On ne peut pas continuer à essayer de se bunkeriser chacun dans notre petit coin. Ça n'existe pas. Avec la mondialisation, c'est impossible. Donc je pense que ça, c'est important. Et puis nous avons aussi mis un deuxième volet, c'est le financement. Parce que le jour où les financiers internationaux, les financiers majeurs, décideront de ne plus financer les énergies carbonées, les choses changeront immédiatement. Donc c'est un sujet absolument indispensable à étudier. et nous avons la chance d'accueillir cette année des responsables de grandes banques, des responsables politiques. Oui, parce qu'elles sont pointées du doigt, en fait. On a vu, le crédit agricole, pour l'instant, n'est pas très bien noté. Beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui font... Le crédit agricole n'est pas le pire, le pire. Non, 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 bien sûr. Non, mais je l'ai vu parce qu'il y avait ce classement qui est paru, en fait, hier ou avant-hier. L'important, c'est que chacun prenne conscience des enjeux. Et c'est intéressant d'échanger, à la fois, vous l'avez dit, avec des personnalités régionales, mais aussi nationales et internationales. Et nous avons beaucoup d'atouts dans cette région, puisque nous sommes la première région en énergie renouvelable, la première région en biodiversité, la première région en production d'agroalimentaires bio. Et nous avons une présidente de région qui est absolument déterminée et volontaire dans tous ces sujets, ce qui est quand même très important. Et ça, là, il faut continuer de l'encourager, quoi. Cette transition aussi pour l'agriculture, qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, on le voit bien. Mais en revanche, on peut aider, en fait, l'ensemble de ce secteur, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que nous avons la chance, dans cette région, d'avoir une volonté politique à la tête de la région. Carole Delga était hier au Salon de l'agriculture. J'ai entendu ce qu'elle a déclaré. Et elle est tout à fait dans cette dynamique. Donc ça, c'est important. On rappelle aussi pourquoi Perpignan ? Pourquoi vous avez choisi cette ville, en fait, de Perpignan ? C'est important, hein ? Je ne voulais pas que ce soit, encore une fois, à Toulouse ou à Montpellier. Nous sommes une région. Il faut aussi... Tout ne se passe pas à Paris, à Toulouse ou à Montpellier, quoi. Tout ne se passe pas surtout à Paris. C'est le premier message que je donne à tous les intervenants que j'invite, au niveau national ou international, en leur disant que c'est dans les territoires, parce que je suis convaincue que la transformation écologique, elle se passera par les citoyens et dans les territoires. Et puis, c'est quand même dans les territoires qu'on crée les richesses. C'est dans les territoires qu'on observe les modifications et les changements. Et c'est donc important de faire venir toutes ces personnalités pour qu'elles se rendent compte sur place de ce qui se passe vraiment. Et pourquoi Perpignan ? Parce que Perpignan est un peu au centre de la région, est au bord de la Méditerranée. Nous avons le vent dans les énergies renouvelables, l'eau, nous avons la proximité des Pyrénées et du premier four solaire européen qui était à Oudeios. Et ça me paraissait important que nous soyons... Et puis, on se souvient effectivement d'étoiles, en fait, d'un célèbre peintre, évidemment, qui avait mis Perpignan au centre du monde. Oui, alors ça aussi, je l'ai dit, sous forme de boutade, je vois que vous en souvenez. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Mais Perpignan était le centre du monde, oui, pour Dali, tout à fait. Bien sûr. Donc, c'est du jeudi 26 au dimanche 29 mars. Le public est invité. C'est gratuit, c'est ouvert à tous les publics et il y a énormément d'activités diverses. Il y aura des échanges de graines, il y aura une association qui s'occupe de la protection des hérissons, mais aussi des tables rondes avec des personnalités de très haut niveau. Vous avez tout le programme sur le site lemondenouveau.fr. Donc, vous pouvez tout à fait retrouver l'ensemble des choses. Et venez nombreux, parce que je pense que c'est un sujet qui concerne l'ensemble de la population et que plus nous serons à tenter de faire changer les choses, plus nous serons écoutés. Merci. Et puis, nous y serons, nous, Patrick. Bien sûr. Nous y serons avec toutes les équipes de Sud Radio à partir du vendredi matin 27 mars. C'est bien ça. Et nous sommes très heureux de vous y accueillir. Merci Marie-France Marchand-Balais, vice-présidente du groupe La Dépêche Midi, d'avoir été avec nous ce matin. Donc, vous pouvez aller sur ce site pour vous inscrire, vous informer et voir aussi qu'il y a des idées. Peut-être que vous cherchez des emplois pour demain. Ils sont probablement aussi dans ce secteur. C'est un véritable gisement. Vous verrez tout à cette occasion. Il y a un vrai défris sur la site Voyenté aussi, on en parlera bien entendu. Dans un instant, notre prochain invité, c'est Pierre Cohen, qui est ancien maire de PS de Toulouse. Liste d'hiver gauche. Bien sûr, vous pourrez commenter sur les réseaux sociaux. En attendant, passez un bon début de matinée avec nous. Il est 8h43, c'est le Grand Matin, Sud Radio, en direct de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada